On peut donc distinguer quatre types principaux de comportement. Le premier est le comportement de consommation qui assouvit les besoins fondamentaux. Le second est un comportement de gratification. Quand on a l'expérience d'une action qui aboutit au plaisir, on essaie de la renouveler. Le troisième est un comportement qui répond à la punition. Soit par la fuite qui l'évite, soit par la lutte qui détruit le sujet d'agression. Le dernier est un comportement d'inhibition. On ne bouge plus, on attend en tension. Et on débouche sur l'angoisse. L'angoisse, c'est l'impossibilité de dominer une situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on prend un rat, qu'on le met dans une cage, à deux compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermitemment. et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que quatre secondes après, le courant va passer. Mais il ne le sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes, en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant sept jours consécutifs, au bout de ces sept jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Allez, viens, Thérèse, viens. Oh, retenez ! Jean ! Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. En particulier, certains besoins ont été créés par cette vie en société. Et cela depuis son enfance. Et il est rare qu'il puisse, pour assouvir ses besoins, tu ne sortiras pas d'ici. aboutir à la lutte lorsque la fuite n'est pas efficace. Tu vois, je ne suis pas morte. Tu aurais pu me donner de tes nouvelles ? Pourquoi ? Tu m'as donné des tiennes ? C'est toi qui m'as quittée, pas moi. Elle t'aurait pu écrire, ou téléphoner. Pourquoi ? Bon, fais pas la tête. Nous sommes dans ton île, tous les deux. Qu'est-ce que tu viens y faire dans mon île ? Mais tu avais promis de me la faire visiter. T'inquiète pas, je ne te perdrai pas tes souvenirs. Quand deux individus ont des projets différents, ou le même projet, mais qu'ils entrent en compétition pour la réalisation de ce projet, il y a un gagnant, un perdant. D'abord, tu vas me laisser sortir. Non ! Il y a établissement d'une dominance de l'un des individus par rapport à l'autre. Ou alors, étudie. La recherche de la dominance dans un espace qu'on peut appeler le territoire, est la base fondamentale de tous les comportements humains, et ceci en pleine inconscience des motivations. Il n'y a donc pas d'instinct de propriété. Il n'y a donc pas non plus d'instinct de dominance. Il y a simplement l'apprentissage par le système nerveux d'un individu de la nécessité pour lui de conserver à sa disposition un objet ou un être qui est aussi désiré, envié par un autre être. Et il sait par apprentissage que dans cette compétition, s'il veut garder l'objet et l'être à sa disposition, il devra dominer. Nous avons dit déjà que nous n'étions que les autres. Un enfant sauvage, abandonné, loin des autres, ne deviendra jamais un homme. Il ne saura jamais marcher ni parler. Il se conduira comme un petit animal. Grâce au langage, les hommes ont pu transmettre de génération en génération toute l'expérience qui s'est faite au cours des millénaires du monde. Il ne peut plus maintenant et depuis déjà longtemps assurer à lui seul sa survie. Il a besoin des autres pour vivre. Il ne sait pas tout faire. Il n'est pas polytechnicien. C'est un grave. Si tu ne veux pas qu'il te pince, il faut le tenir comme ça. Ça se mange et c'est rudiment bon. Je te montrerai où on en trouve et comment on les fait cuire. Dis-moi, toi, t'as fait la grosse commission ? Allez, vas-y tout de suite. T'as encore le temps. Dès le plus jeune âge, la survie du groupe est liée à l'apprentissage chez le petit de l'homme de ce qui est nécessaire pour vivre heureux en société. On lui apprend à ne pas faire caca dans sa culotte, à faire pipi dans son pot. Et puis très rapidement, on lui apprend comment il doit se comporter pour que la cohésion du groupe puisse exister. On lui apprend ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est laid. On lui dit ce qu'il doit faire et on le punit ou on le récompense quelle que soit sa propre recherche du plaisir. On le punit et on le récompense suivant que son action est conforme à la survie du groupe. Le fonctionnement de notre système nerveux commence à peine à être compris. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années que nous sommes capables de comprendre comment à partir des molécules chimiques qu'il constitue, qui en forment la base, s'établissent les voies nerveuses qui vont être codées, imprégnées par l'apprentissage culturel. Et tout cela dans un mécanisme inconscient. C'est-à-dire que nos pulsions et nos automatismes culturels seront masqués par un langage, par un discours logique. Le langage ne contribue ainsi qu'à cacher la cause des dominances, les mécanismes d'établissement de ces dominances et à faire croire à l'individu qu'en œuvrant pour l'ensemble social, il réalise son propre plaisir. Alors qu'il ne fait, en général, que maintenir des situations hiérarchiques qui se cachent sous des alibis langagiers, des alibis fournis par le langage qui lui servent en quelque sorte d'excuse. Mademoiselle, je vais mourir. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition qui s'accompagne déjà chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Je sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il en porte même sur lui-même, alors que normalement il aurait pu les faire disparaître, l'âne ne pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qui l'aurait détruit, il va faire une évolution. cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les jussières de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir, il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Il va être en très bon état et pourtant, il aura subi toutes les punitions. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas. Il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui a enverré les agents. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'il se succède, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. On débouche sur une explosion agressive qui est rarement rentable mais qui, sur le plan du fonctionnement du système nerveux, est parfaitement explicable. Il fallait le prévoir. Avoue plutôt que tu as d'autres engagements. Nous t'avons servi de marche-pied et maintenant, tu te fous de nous laisser tomber. Merde, merde, merde ! Grouillette ! Non, je ne bougerai pas. On, je ne bougerai pas, ilождения de l'agressivité. Depuis ne savoir pas,